Je m'excuse de faire parler avant mon nouveau là, parce qu'on est parmi toi le français, et puisque je suis lancé de cette feuillet à demain, je fais partie des anciennes déléguées de l'Afrique du feuillet. Tout d'abord, on vous remercie d'abord, vous êtes bien vous êtes bien venu ici. De moi c'est le carême, sinon vous allez m'aider à plus. Mais, vous êtes bien venu. Vous avez tout à l'amour de Charles, lui, on ne peut pas le payer. Tout ce qu'il a fait pour nous, on essaie. C'est le 12e, c'est en attendant que M. Sarkoji était président de la République Sénégale. Il nous envoie des mercenaires ici, la police a des déchets dans notre mosquée, soit disant que nous les émigrés, on trafique de l'argent. Et malheureusement, vous voyez ici qu'il n'y a que des travailleurs. Nous, parce que ce qu'ils nous donnent, parce qu'ils croient qu'on a de l'argent, de l'argent parce qu'on est là, on travaille, on nourrit notre famille là-bas en Afrique. C'est ça qu'appuie notre gouvernement. Ils disent que les émigrés, ils envoient par mandat de 254 milliards, c'est ça qu'ils nous donnent. On est des travailleurs, on paye le même salaire, même, moins que les Français d'ailleurs. Mais malgré tout Dieu est avec nous, on arrive à se sortir, de vivre ici, de vivre notre famille. Et c'est ça, pendant que la police volée ici à 6 heures du matin, de taper les chambres avec des chers allemands. Celui qu'on a vu en première, il est là. Pour Charles et Pépi ! Bon, et quand on a eu le problème avec le patron de Adoma, qui était à droite aussi, qui on a vu en première ? M. Sartreau. Donc hier, avant-hier, il est venu me voir, il m'a dit, voilà M. Sissé, j'ai envie de vous parler. Il m'a dit, de quoi ? Il m'a dit, il y a mon sœur, j'ai envie de vous parler. Il m'a dit, c'est ça, vous me demandez n'importe quoi, même si je ne travaillez pas. Aujourd'hui, je vais aller travailler. Mais je dis, je vais venir ici. Bravo ! Ici, il n'y a pas d'émigrés ici. 99% c'est des Français. Il y a 2% qui ne sont pas Français, qui ont des cadres de résidence pour 4 16 jours. C'est parce que le gouvernement doit qu'il est mauvaise. Parce que, nous, ils n'ont pas besoin de nous pendant notre grand-père. En 1914-1918, j'étais intéressé là-bas, en Afrique. Je n'ai pas demandé qu'il nous a été besoin. Je n'ai pas besoin de nous. Mais maintenant, maintenant, quand on nous demande de nos enfants, ils vous demandent ce que vous demandez. L'acte de naissance de votre arrière-grand-père. M. Sarkozy, est-ce que son grand-père, vous lui demandez ça ? M. Vance, qui est espagnol, vous lui demandez ça ? M. Vance, qui est un grand-père. M. Vance, qui est un grand-père. M. Vance, qui est un grand-père, et nous, ce qu'on doit nous travailler, pas faire des histoires, mais nous le Prisonniers. Je vous remercie. 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 Et je voulais vous dire aussi une chose, c'est que j'ai bien entendu ce que vous avez dit quand vous avez dit « ici, tout le monde est français à quelques exceptions près ». Il y a une chose qui doit être entendue de ma bouche. Je suis content que vous soyez français. Mes ancêtres, mes ancêtres ne l'étaient pas. Et moi aussi, quand je suis allé chercher ma carte d'identité, j'avais été déjà deux fois sénateur. Et on m'a demandé si je pouvais amener le certificat de nationalité française de mon grand-père. Et je leur ai dit, mais messieurs, est-ce que vous comprenez qu'il y a eu une guerre civile en Espagne et qu'il y a eu une guerre de libération nationale en Algérie et que les papiers, on ne les a pas tous dans nos valises. Mais vous savez ce qui est drôle, parce qu'il faut aussi être capable de sourire dans la vie. Des fois, il faut connaître l'humour de l'existence pour bien apprécier le plaisir de vivre. C'est que la personne qui m'embêtait avec les papiers de mes grands-parents, elle n'était pas de ma couleur, elle était de la vôtre. Et je lui ai dit, mais, je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites du zèle ? Et, il était plus jeune que moi, il me regarde pour se moquer de moi, il me dit, oh, il y en a qui se croient français, mais ils ne le sont pas. Alors, vous voyez, on peut prendre aussi des choses des fois à la blague. Ce qui est juste, c'est que le peuple français est ainsi fait. Et nous avons en commun une langue. Et ceux qui sont sénégalais ici, ils ont raison de dire qu'ils sont plus français que certains, parce que les sénégalais étaient représentés aux états généraux et à la première convention de la grande révolution française. Et mes ancêtres ne sont pas les Gaulois, pas plus que les vôtres, mais nos ancêtres, ce sont les révolutionnaires, qui vont donner les mêmes droits à toutes les personnes humaines. Voilà ce que je voulais vous dire. Bonjour à toutes et à tous. Nous remercions M. Mélenchon d'être venu ici présent. M. Donne a bienvenu au foyer. Et nous remercions Charles de nous l'avoir amené ici. Nous avons reçu beaucoup de monde, nous avons reçu beaucoup de politique ici. Nous avons vu passer la gauche, la droite, nous avons tous vu passer ici. Nous avons fait des promesses. Moi je suis là depuis dix ans, maintenant en France. M. Mélenchon, on l'a reçu ici plusieurs fois. J'ai dit cette année, j'ai fait tout pour lui qui est contre lui, parce qu'il nous a fait des promesses qu'il n'a pas tenu. Le fait que vous avez venu avec Charles nous rassure, parce qu'on le connaît, qu'on a mené des combats à côté de lui. Moi je suis là depuis pas longtemps comme je l'ai dit, mais j'ai été dans son local à l'Appel de Main, et on a fait des combats ensemble. J'ai vu au foyer se battre à côté de nos parents. Nos parents étaient ici, comme l'a dit mon tonton tout à l'heure, il a été de tous les combats. D'ailleurs il a été devant à tous les combats. Et pourtant il pouvait faire comme beaucoup de gens ici. Ce n'est pas leur problème. La même ferie de vie ici. Justement. Donc, les problèmes que vous avez évoqués, les problèmes que nous avons ici, c'est surtout des problèmes que vous avez dit, c'est des problèmes d'ordre personnel, mais il y a des problèmes d'ordre général. Comme l'a dit le collègue Angéry tout à l'heure, nous avons des problèmes d'accès à la nationalité française. Moi étant plus ou moins inscrit, parce que j'ai fait une licence en économie, j'ai fait vieux pétex, j'ai souvent des problèmes parce que la famille revient vers moi pour me demander de les aider dans leurs démarches administratives. C'est ce qu'il nous a dit, qu'il nous réclame souvent une preuve de la justification de la résidence de nos parents ici en France en 1958. C'est pas dans la loi, c'est un arrêté du tribunal qu'il a fait. Et depuis, moi j'ai même mon propre frère qui est bloqué au Sénégal à cause de ça. Et pourtant j'ai mon grand frère qui a fait 10 ans dans la marine, j'ai mon petit frère qui est ici présent, qui est militaire, j'ai encore un autre petit frère qui est en militaire actuellement, et pourtant jusqu'à présent on n'est pas revenus comme Français. On a toujours des combats, on continue de mener ces combats-là. Encore aujourd'hui on est devant le tribunal, moi j'ai dit je suis devant le tribunal, à cause de cela. Donc nous, je vais pas vous exposer des cas personnels, mais comme je vous dis, on vous invite à essayer de voir, avec, je sais pas, Charles qui est ici, on va essayer de travailler ensemble si possible, pour revoir comment vous pouvez nous aider, de ne pas changer la loi, mais on ne doit pas tout changer la loi, bien sûr, pour faciliter les conditions d'accès à la nationalité française. Parce que c'est pas évident, même en voie normale. Moi, nous on a nos grands-parents qui sont français. Mon père qui a fait la France par la retraite. Aujourd'hui je suis ici, je vais continuer mon parcours prochain ici. Mais les camarades qui sont ici, il y en a beaucoup. Ils sont ici, une partie des femmes est là-bas, parce qu'ils ont ce problème-là qu'accès à la nationalité française. Et même une fois qu'on a accès à la nationalité française, qu'on a fait des études, comme moi et beaucoup d'autres, on n'a pas le même, c'est normal, on a de la même couleur que vous, c'est normal et ça se voit. Je ne m'appelle pas, je ne m'appelle pas, j'arrive non plus. Je m'appelle Samba. Et à fond, on réussit des concours. Moi j'en ai fait des concours que j'ai réussis. Mais en Afrique, je suis pas bon, je suis pas un bon narrateur, j'imagine. Je ne parle pas comme lui, bien sûr, mais quand même, j'y sais vraiment. Mais on n'est plus jamais plus à l'emploi. Alors, c'est comme ils l'ont dit ici, nous avons des problèmes d'accès à la nationalité française, des problèmes d'accès à l'emploi. C'est ces problèmes-là qui touchent la communauté. Parce qu'on a des diplômes ici, j'en connais, qui sont obligés de mettre sur leur diplôme pour accéder au marché de l'emploi par des boulots moins intéressants. Ce qui n'est pas juste parce qu'ils sont aussi diplômés, aussi performants que les autres. Donc, hormis ces problèmes-là, vous avez soulevé le problème du climat sur lequel je vais revenir un peu, parce que nous, au village, on connaît ce problème-là. Moi, j'ai mis à la limite, à la frontière avec la Mauritanie. Et nous avons des déserts qui avancent vers nous. Et ce n'est pas nous qui polluons. On n'a pas les plus gros prix. On a les États-Unis, la Chine, la Chine. Mais comme on l'avait dit, l'espace est illimité. La terre, c'est la même terre pour tout le monde. Nous respirons tous. Les problèmes qui sont causés aux États-Unis, la Chine, nous respirons comme eux. Donc, en tout cas, je vous remercie d'être venus au foyer. Nous vous soutenons. Nous serons avec vous. Nous serons derrière nous. Parce que nous n'avons pas attendus. Nous n'avons pas attendus. Nous n'avons pas attendus. Nous n'avons pas attendus de les promesses que vous avez tenues pour raconter les salariés d'Arsenal Metal et autres. Nous savons que vous êtes battus. Nous serons derrière vous. Et nous espérons que vous serez à nos côtés pour nous. Merci. Je vais dire deux choses. Je vais dire deux choses. D'abord, je vous remercie d'avoir pris la parole. Deuxièmement...